Bonjour France, c'est Bécouté, j'espère que ça va bien, on est vendredi, les gens ils arrivent, il y a Dany qui vient juste d'arriver là, il va s'entraîner parce qu'on a un combat préparé. Donc je fais cette vidéo parce qu'on m'a envoyé une vidéo de Greg MMA qui a fait, je crois que c'est la partie 2 ou partie 3 d'un combat dans un bar, en défense de bagarre de rue dans un bar, très très bonne vidéo, j'ai vraiment apprécié. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça démontre depuis le début en fait que ce qu'il se passe, c'est ce que je dis moi depuis le début. Les gens disent les C3 etc, ça c'est l'effense, non, moi j'apprends pas les gens à se défendre, j'apprends les gens à se battre. Ceux qui sont en travail avec moi, ils vous le diront, voilà. Donc pour vous mettre des pendules à l'heure, on le voit bien dans cette vidéo, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la leçon à prendre, c'est que c'est le premier qui part qui gagne, depuis le début je le dis. C'est pour ça qu'on reconnaît les gens qui ont gardé une main rue, alors que les gens qui n'ont pas gardé une main rue. C'est que dans la rue, n'importe quel gamin des gars dans la rue va te le dire, quand il va se battre contre quelqu'un, s'il sent que ça va partir, il part en premier, il a tout compris. Pourquoi ? Parce que l'action est plus rapide que la réaction, c'est une loi numéro une, il ne faut jamais l'oublier, cette loi-là. Après, ce qui est important aussi, c'est qu'on voit bien par un peu Brice, Brice, à un moment donc il y a une embrouille, il prend un crochet droit et après dès qu'il tombe, enfin dès qu'il tombe, il se jette dessus et puis c'est terminé. Il le dit même lui, le mec est parti en premier, il dit bien que ce qui est parti en premier, il gagne. C'est pour ça qu'il demande d'ailleurs à Greg et Mema, est-ce qu'on va pouvoir faire une action comme ça encore une fois ? Et Greg et Mema lui dit oui. Et qu'est-ce qu'il se passe dans cette vidéo ? Vous le voyez bien, c'est que lui, il part, la deuxième fois, c'est lui qui part en premier et il gagne. C'est très bien, parce que c'est ça. Une chose aussi importante, c'est quand Greg et Mema dit à Cyril, tu vois, on a Brice qui fait du penchak, c'est la filiale de Ropers, donc c'est bien, on va pouvoir régler entre guillemets les comptes. Non, non, c'est faux, c'est faux, c'est absolument faux. Filiale ou pas filiale, on voit bien que ce qui se passe dans ce bar n'a absolument rien à voir le penchak ou la seule défense. Ce qu'on voit là en fait, c'est que l'anglaise qui part en premier, qui va gagner. Et puis après, les takedowns, point à la ligne. La première vidéo, je me rappelle, Brice avait fait, d'ailleurs, il avait fait une super technique, il avait fait coup de genoux, coup de coude. Donc ça n'a absolument rien à voir en fait avec celui qui a la même veste que moi en fait, véhicule. On est dans du faux complet. Une autre chose, c'est que combien de low kick vous avez vu dans cette vidéo ? Combien de coups de pied dans les coudes vous avez vu dans cette vidéo ? Aucune. Alors qu'il y en a qui véhiculent que ça, ça ne tient pas la route. J'ai été mort de rire quand j'ai vu une vidéo de ce gourou-là qui se bat contre trois personnes en même temps. C'est incroyable. Trois personnes en même temps et il les maîtrise. Putain, chapeau. Franchement, chapeau. Quand on voit que deux gars là, que ce soit Cyril ou Brice, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Alors lui, par contre, ce qu'il fait, c'est fantastique. C'est fantastique. Donc il faudrait vraiment qu'il apprenne à Cyril y abatter et à Brice en fait, comment faire pour détruire trois adversaires en même temps. Surtout dans une situation où on est très près, comme dans les bars. Voilà. Donc ça, pour vous dire que c'est ce que je véhicule depuis le début, moi, c'est frapper en premier. Il y en a dit que je suis trop violent, il y en a dit que je suis trop direct, etc. Parce que la réalité, c'est la réalité. Le combat de rue, c'est le combat de rue. Moi, j'ai grandi dans les quartiers, je l'ai dit depuis le début, vous avez les preuves, vous avez vu les photos, vous avez vu avec qui je parlais, etc. Par contre, certains, on attend tout le temps l'épreuve. J'ai vu un interview avec Omar Benhamar, l'entraîneur d'Amibille, qui me l'a envoyé, qui a informé aussi Kenichi, qui a informé pas mal de monde, qui me l'a envoyé parce qu'on est toujours en contact. C'est un ami. Donc, il y a eu une interview qui a été faite sur les premiers élèves du Yamatsuki, de Roger Pachi. Bon, on ne le voit pas lui en photo, ce gourou-là. Ce clown, on ne le voit pas. Alors qu'il devrait y être, puisque c'est un des premiers, il le dit, il a boxé pour lui. Il dit bien, j'ai boxé pour lui. Ce qu'on attend tout le temps l'épreuve. Voilà. Donc, il faut arrêter ce fou de la gueule du monde. Moi, vous sentez, il y en a un qui le disait, il y a un comique qui dit que si l'eau est bouche, il faut mettre les pattes. Bon, moi, je vous dis mettez les pattes avant parce que sinon, vous allez prendre grave. Donc, regardez bien cette vidéo encore une fois. Vous allez apprendre énormément de choses. Encore une fois, moi, ce que je vois dans cette vidéo, ça n'a absolument rien à voir avec la seule défense ou le penchak. C'est seulement de la bagarre de rue. Point à la ligne. Donc, c'est très important. C'est important de regarder ça comme ça. Et ce genre de vidéo aide énormément. Mais rappelez-vous aussi que comme il y a une protection au niveau du nez, la protection du nez va changer tout. Pourquoi ? Parce qu'un coup de pointe dans la gueule, quand tu le pointes dans le nez, ça va changer complètement tout. Voilà. Donc, encore une fois, très très bonne vidéo. Je vous mets une vidéo. Je vous mets une vidéo parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas longtemps, il y a une vidéo de ce gourou-là qui démontre un low kick, un champion de Muay Thai. Et champion de Muay Thai, il dit aïe aïe aïe. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est facile. C'est facile de mettre low kick à quelqu'un qui est au repos. Parce que si vous regardez cette vidéo-là, c'est une insulte. C'est une insulte à tous les gars que ce boxeur a en Thaïlande, au Raja. Pourquoi ? Parce qu'eux ne l'ont pas pété en low kick. C'est les meilleurs au monde en Muay Thai, ils ne l'ont pas pété en low kick. Sachant que le low kick, c'est une arme hyper importante en Muay Thai. Ces gens-là ne l'ont pas tombé en low kick. Et lui, ce gourou-là, ce clown, il arrive et il lui fait mal. Mais oui, mais réfléchis bien. Quand t'es au repos, mettre un low kick à quelqu'un, c'est facile. Lui faire mal, c'est facile. Mais le passé en combat, le détruire son tristoire, pourquoi t'as le stress, c'est pas évident. Et le gars en face, il bouge. C'est ça qu'ils ont oublié. C'est que eux, ce gourou-là, quand les mecs sont en face de lui, ils bougent pas. Ils sont toujours statiques. Mais c'est pas comme ça le combat de rue. C'est pour ça que ces mecs-là ne s'est jamais battus dans la rue. C'est clair et net. C'est pour ça qu'il n'acceptera jamais le défi de Cyril Diabaté. Parce que c'est très bien que c'est plus pareil. Voilà. Donc, remettons les choses. Remettons l'église au milieu du village. Ces vidéos aident énormément à ce que les gens voient en fait que un combat de rue est très sale, très brouillon. L'anglaise est primordiale. L'anglaise est primordiale. Et puis après, les takedowns, oubliez en fait, évitez les takedowns quand vous êtes au sol en fait. Si vous n'avez pas des techniques de frappe au sol, vous allez vous faire détruire. Voilà. Donc, très, 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 très bonne vidéo. Je vous remercie encore une fois. Je vous mets la vidéo avec mon ami Danny Bill parce qu'on a regardé justement cette vidéo où ce gourou met un low kick. On la regarde ensemble et vous allez voir son avis. Bon, ça ne vient pas que de moi. Ça vient de Danny Bill. Donc Danny Bill, je crois que c'est de quoi il parle. Voilà. Je vous mets la vidéo. Eh bien, j'espère que vous allez l'apprécier. Mais encore une fois, arrêtez ceux qui vous disent, écoute bien les couilles, 1, 2, 3, 4, 5, etc. On ne les voit pas. La preuve, c'est que dans cette vidéo, on ne les voit pas. Donc, il faut arrêter ce fou de la gueule du monde. Ceux qui vont dire, ouais, mais Carillon, encore une fois, tu remets de l'eau dans du gaz ou peu importe, etc. Bon, déjà, comme un autre comique dit, allez tous les faire médailler. Ça, c'est clair et net. Parce qu'on les médaillent, je peux les acheter si vous voulez. On attend tout le temps, je veux dire, on attend tout le temps, on attend ses preuves, ses preuves de combat avec Roger Pachy. On attend tout le temps ses preuves de diplôme quand on est signé par des morts. C'est bizarre quand même. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été clarifiées encore. Parce que bon, moi, je suis resté tranquille, parce que j'ai autre chose à faire. Vous le savez, j'ai beaucoup de business ici. Vous le savez que j'ai un business énorme qui va se lancer au mois d'avril. C'est même pas un business, en fait, c'est quelque chose de… Vous allez voir, c'est énorme. C'est énorme. On va en parler, donc je n'ai pas le temps de ça. Mais quand je vois qu'il y en a qui reprennent, en fait, de la force parce que Cario, il se calme. Non, des fois, il faut remettre l'église, comme je dis au début, il faut remettre l'église au centre du village. Voilà. Donc, moi, j'apprécie encore un moment une fois très, très bien la vidéo que j'ai vue. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, continuez. Et puis, on sait très bien, vous et moi, vous savez très bien qui, qui se fout de la gueule du monde et qui ne s'en fout pas. Allez, la bise. Bonjour, France. Eh bien, on a passé l'après-midi à la maison. On a bien mangé. Dani s'est bien reposé. Tu es bien reposé, Dani ? Super, super. Là, on va aller un peu faire bouger la jeunesse. C'est pour ça qu'on se repose un peu. Allez, c'est repartir. On va travailler un peu. Alors, Dani, je vais répondre. On parlait d'un low kick. J'ai une question que je peux dire par pour toi, tes combats des low kicks. Dans ta carrière, parce que tu as boxé, quoi, comme une neuf. Tu n'es pas un boxeur amateur ? Plus de centaines de fois. Je n'ai jamais entendu un… C'est rare que j'ai entendu quelqu'un qui a mis un seul low kick et qui a gagné par KO. Tu n'as jamais mis KO avec un seul low kick ? Non, je ne me rappelle pas. Je ne le vois pas. Je ne le même pas. Donc, si tu connais quelqu'un qui va t'apprendre ça, tu vas le suivre ? Ah ben là, je ne vais même peut-être pas le suivre. Je vais d'abord le demander si il le fait. Je vais dire, fais-le. Je te ramène… Je te ramène, mais fais déjà la preuve. Mais pourquoi… Est-ce que c'est facile de poser un low kick sur quelqu'un, en fait, qui ne bouge pas, qui n'est pas attendu ? Pourquoi est-ce que c'est tellement facile de mettre un seul et de faire mal ? Franchement, je ne sais pas d'où ça vient cette recette. Je ne peux pas trop répondre parce que c'est un… Je n'ai jamais trop vu ça. Si celui-là qui a la recette, faites-nous signe, s'il vous plaît. Un seul. Un seul low kick, pas deux. Mais est-ce que c'est facile si le gars, sa jambe ne l'est pas tendue et qu'il ne bouge pas ? Ah ben, c'est facile. Alors, qu'est-ce qui est difficile ? Il n'y a rien de difficile. Franchement, c'est exceptionnel ce que j'ai entendu aujourd'hui. J'ai entendu des choses… J'ai tellement rigolé… Tu as vu des choses ? Ah, franchement, je l'ai vu. Et là, c'est là, elle était exceptionnelle. Alors, c'est ça les gars, c'est que… Un low kick est efficace. Ouais, mais si le gars, il est au repos, qu'il ne bouge pas… Même le meilleur du monde, le meilleur du monde… Le gars, il se met au repos, jambe tendue au repos, tu fais un low kick, tu n'as pas besoin d'être fort. Une béquille, ça va faire mal. Il n'y a rien de surprenant. Où est-ce qu'il y a le problème ? Le problème, c'est de le placer quand tu te bats, quand tu te boxe. Un low kick, ce n'est pas facile. Pourquoi ? Parce que là, il se bloque. Et Tibia contre Tibia, en général, ce n'est pas une chose qu'on aime. Donc, il faut arrêter les techniques… Comment vous dire ? Miracle. Non. Comme toutes les techniques, il va falloir le bon timing, mais pour qu'elles passent, le mec en face de toi quand même… Je vous le dis encore une fois, je ne supporte pas quelqu'un qui va montrer comment faire mal à quelqu'un, sur quelqu'un qui ne bouge pas, qui est au repos et qui n'a un repos ascenseur. Parce que si c'est le cas, ce que je fais, c'est que si moi, je mets un low kick à Danny… Danny Bill, quand même. Danny, une question. Tu es au repos, tu ne bouges pas. Et je te fais un low kick, je vais te faire mal ? C'est sûr. C'est sûr. Par contre, si on met les gars ensemble, toi et moi, et que j'essaie de le placer, ça me fait mal. Là, on ne se laisse pas faire. Mais là, celui qui fait cette technique-là que tu dis, franchement, il est plus fort que Mike Tyson. Alors, j'espère qu'on va le voir bientôt celui-là. On ira voir Oombak. Oombak 1000. Allez, la France. Sous-titrage Société Radio-Canada